... De retour, chers téléspectateurs, couverture spéciale pour ce Jomé du G7 qui a lieu en France à Biarritz, entre ces 7 pays les plus industrialisés. Et bien sûr, avec la participation aussi du chef de l'État, Abdel Fattah Al-Sisi, en France, à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. À part les dossiers qu'on est abordés en ligne avec nos chers invités, moi et ma collègue Yara Choucha, ce matin, nous avons parlé de lutte contre le terrorisme, lutte contre la corruption, nous avons parlé de l'autonomisation de la femme, mais aussi, on devra parler du développement durable, de l'agenda de développement durable 2063, et surtout, en ce sens, notamment avec la séance qui devra avoir lieu aujourd'hui entre les pays du G7 et ce sommet du G7 pour le partenariat en Afrique. Pour parler de ce développement durable de l'Afrique, et le développement de l'Afrique en général, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, docteur Raouf Ghaafar, qui est expert en économie. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Docteur Raouf, j'ai parlé de développement durable, et devra aborder son excellence, le président Abdel Fattah Al-Sisi, lors de son discours, qui devra prononcer aujourd'hui, non seulement les thèmes que j'ai abordés ou évoqués il y a quelques instants, mais aussi, il va parler de développement. On parle du développement de l'Afrique et des efforts assidus de la part des pays africains pour donc mettre en application et comment est appliqué l'agenda de développement durable 2063. C'est un agenda très ambitieux. Nous avons le modèle de l'Union européenne, et nous voulons justement atterrir à un but très similaire à cette Union. Et ça va prendre assez de temps, comme vous l'avez dit, c'est prévu pour 2063, mais ça doit commencer. Et je pense qu'on a démarré, et on a achevé de bons pas, on a signé pas mal d'accords de navigation, de zones franches, de trafic, etc. On a exempté beaucoup de restrictions, etc., de passage entre les... C'est-à-dire, on a commencé, on a démarré, et on continue. Ça va prendre de temps. C'est 57 pays en Afrique, ils doivent tous se mettre d'accord, et ça prend du temps. Mais en principe, ça va marcher. Je veux dire que, simplement, que notre président soit présent dans un groupement, dans une réunion pareille, c'est une chose de grande importance. C'est-à-dire, premièrement, comme vous l'avez dit, il a reconfirmé les efforts que l'Égypte exerce pour la lutte contre le terrorisme, pour le développement, les mesures qui ont été... Contre la corruption, l'autonomisation de la femme. ...économique, corruption, etc. Ça va sans dire que tout le monde est très content, et il admire les pas qu'on a pris dans cette direction. Mais en plus, on doit compter sur, comme vous l'avez dit, sur les sept plus grandes forces économiques et industrielles au monde pour le développement de l'Afrique. Et nous parlons d'un développement durable ici. Premièrement, eux, ils ont, disons, un but commun, c'est d'essayer d'établir des projets de développement dans les pays africains pour empêcher, en premier lieu, l'immigration clandestine. Et ça, c'est pour eux un problème vital. Donc, il est très important de se mettre d'accord pour profiter, premièrement, de leur, disons, ingénierie, de leur expérience, de leur know-how et de leur financement pour établir ce genre de projet en Afrique. Et je pense que l'Europe en particulier, l'Amérique encore, a réalisé que le futur, c'est le futur, c'est l'Afrique. Et qu'ils doivent donner tous les coups de main possibles aux pays africains pour les développer parce que le bénéfice est commun. Donc, intérêt commun entre les deux. Et alors, moi, je m'attends à ce que cette réunion, et j'espère qu'il y a des G7 et des G8 qui vont... Avoir lieu. C'est-à-dire, ça va se répéter. Et ce genre de conférence, ce genre de réunion permet des meetings one-on-one, comme on dit, c'est-à-dire face à face avec les chefs d'État des grands pays industrialisés. Et en principe, ça va nous rendre un très, très grand service. Et ça va aider au développement d'un côté de l'Égypte et de l'autre, l'Afrique en général. L'un des dossiers ou des objectifs de cette édition du sommet du G7, c'est le renforcement des liens avec les pays africains en développant l'entrepreneuriat, en particulier féminin. Comment vous voyez cette priorité ? Ça arrive. C'est-à-dire, ça a commencé, ça arrive. Le secteur privé, justement, les gouvernements sont là, mais pas tous les gouvernements ont les moyens de faire, d'exécuter le développement durable voulu. Alors, notre président a répété ceci à plusieurs reprises, qu'il compte sur le secteur privé pour le développement au moins de 70 à 75 % du continent. Et le partenariat entre les boîtes et les industries européennes avec le secteur privé, pourvu qu'il y ait des lois d'investissement encourageantes, ça va aider à commencer très rapidement. Et moi, je pense que c'est justement ça, c'est l'objectif principal. C'est le développement du continent et sous forme de partenariat avec les pays plus industrialisés, comme vous l'avez dit, avec les pays économiquement sains et forts. et on exploite les ressources qui existent en Afrique, et ils sont beaucoup, par l'entremise de le know-how et l'expertise européenne. Et comme je dis, c'est d'intérêt commun, et ça aide d'un côté le développement africain, et de l'autre côté, ça rend bénéfice aux pays industrialisés en même temps. Docteur Raouf, une dernière question à vous poser. On parle de ce Jomédus G7 et des principaux thèmes, dont bien sûr le changement climatique. Aujourd'hui, ces grands, sept pays les plus industrialisés, quelle est leur position ? Alors que ces pays sont accusés d'être les plus polluants sur la planète, ces pays industrialisés qu'on les appelle, et surtout en présence des grandes instances internationales, comme l'ONU, comme le FMI, comme l'OCDE, par exemple. Ça, c'est un problème assez grave. Et si jamais ces pays ne donnent pas l'importance vraiment déservée à ce problème, il y aura un grand problème pour le futur de l'humanité en général. Et nous avons remarqué dans les dernières années que ce genre de pays essaye d'exporter les industries les plus polluantes dans les endroits comme, malheureusement, dans l'Afrique et les autres pays. Mais il est temps de prendre des mesures très strictes pour la limitation de la pollution en général. Le changement climatique est grave. Et si jamais on ne commence pas dès maintenant, les impacts peuvent être vraiment très dangereux. Et je parle parce que cette fois-ci, c'est encore la Russie qui prend part du G7. Et la Russie, nous savons, il y a... Non, la Russie n'est pas présente, Dr Raouf. Et j'ai lu justement hier qu'elles pourraient être présentes. Je ne sais pas si c'est juste ou faux. Mais en tous les cas, je répète, c'est un problème très sérieux. Et les mesures doivent être prises pour essayer de limiter les impacts négatifs de la pollution, etc. Donc, ça, c'est un autre problème à être probablement discuté profondément durant les cours de cette conférence. Et j'espère qu'on se mette d'accord d'une façon formelle sur des pas précis dans cette direction. Merci beaucoup, Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Merci de votre intervention avec nous aujourd'hui. Alors, il nous reste, en effet, de parler ou d'aborder le sujet de l'actualité climatique qui s'invite aussi au G7 avec les feux qui détruisent l'Amazonie depuis le mois de juillet. Le président Macron a d'ailleurs tweeté concernant ce sujet. Notre maison brûle littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. Les ministres de l'Environnement et de l'Énergie des pays membres du G7 se sont rencontrés les 5 et 6 mai derniers à Metz pour une réunion préparatoire au sommet des chefs d'État du G7 qui se tient actuellement à Biarritz, en France. Les ministres de l'Environnement du G7 ainsi que 9 autres pays se sont réunis les 5 et 6 mai 2019 à Metz pour discuter du financement de la préservation de la biodiversité. Ils ont préparé le volet environnemental du sommet du G7 programmé du 20-86 août 2019 à Biarritz. En amont de cette rencontre, il se serait au sommet dans l'Intérieur où on a décidé de passer. d' Tamba��면 Merci.